ChatGPT a récemment sorti des nouveaux modèles de langage et aussi beaucoup de fonctionnalités qui sont révolutionnaires à mon avis. Comme par exemple la recherche internet avec les sources qui sont données et la mémoire. Ce sont vraiment des fonctionnalités qui sont incroyables et dans cette vidéo je vais vous les montrer. Alors restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner un moyen, une alternative pour pouvoir connecter ChatGPT à internet donc gratuitement si vous n'avez pas l'abonnement ChatGPT+. Juste avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez le groupe Telegram et la newsletter, les liens sont en description. C'est parti, on commence tout de suite. Nous nous retrouvons donc sur ChatGPT et pour l'instant nous sommes sur ChatGPT payant. Donc la première fonctionnalité que je vais vous présenter c'est de mettre un slash dans la barre de recherche. Comme vous le voyez, vous avez maintenant le choix entre deux propositions, soit faire une recherche sur internet ou alors utiliser Dali pour créer une image. Je vais d'abord tester la recherche sur internet, vous appuyez dessus et vous voyez qu'il y a donc écrit rechercher. Vous avez juste ensuite à mettre votre prompt et vous allez voir qu'il va utiliser internet pour sa réponse. Je viens donc de lui demander où sera les Jeux Olympiques en 2028 et donc là comme vous pouvez le voir il nous fait la réponse en disant que les Jeux Olympiques de 2028 se tiendront à Los Angeles aux Etats-Unis et donc il donne la date de quand est-ce qu'ils se dérouleront. Et si vous appuyez juste ici, vous allez pouvoir voir toutes les sources qu'il a utilisées. Donc notamment Bing.com, Wikipédia, Olympics.com, CNews, etc. Et donc vous voyez vraiment que cette fonctionnalité, elle va vous permettre d'utiliser ChatGPT et internet pour répondre à une question spécifique que ChatGPT ne pourrait pas répondre en temps normal. Nous allons le tester avec un autre prompt dès maintenant pour voir vraiment que ses capacités sont incroyables. Avec le prompt, quelles sont les équipes favorites pour la Coupe du Monde de Football 2026 ? Ici, il est en train d'utiliser les sources comme Bing.com, Football.com, etc. Et il nous répond que les équipes favorites pour la Coupe du Monde 2026 incluent des puissances traditionnelles de football. Il nous dit donc qu'il y a la France, l'Angleterre et des équipes comme l'Argentine, etc. Et donc vous voyez vraiment que grâce à ChatGPT et à cette nouvelle fonctionnalité de chercher sur internet de manière très facile, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps, d'être plus productif et vous n'avez plus besoin d'aller sur Google grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Maintenant pour la fonctionnalité de créer une image, vous avez juste à appuyer juste ici et vous mettez votre prompt. Mon prompt est donc une plage avec un coucher de soleil et des baleines dans le fond qui jouent dans la mer. On va voir comment est-ce que Dali va nous créer cette image. Et vous voyez que la différence avec cette fonctionnalité de la précédente, c'est que vous avez simplement à mettre un slash et de mettre le prompt. Alors qu'avant il fallait dire créez-moi une image et ensuite de mettre votre prompt. Ici on peut voir le résultat et on peut voir que le résultat est simplement bluffant avec toutes les couleurs qui sont juste là, les détails avec les baleines. Et donc on peut voir que l'intelligence artificielle dans ce domaine de création d'images, il est vraiment impressionnant. Donc là c'est vraiment intéressant cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle fonctionnalité et d'Ali, c'est que vous allez pouvoir changer votre image directement sur ChatGPT. Ici comme vous pouvez le voir, nous avons créé notre image et vous voyez que sur la droite, nous avons un petit espace où nous allons pouvoir faire des changements. Vous allez pouvoir le dire rajoute plus de nuages dans le ciel. Donc là il va nous recréer l'image. Ici vous pouvez voir grâce à l'icône qu'il est reparti de l'image de départ pour créer la nouvelle. Donc ça c'est vraiment intéressant et on va voir le résultat dans quelques secondes. Ici il vient donc de finir la génération et si on appuie dessus, on peut voir qu'il y a une grande différence et qu'il y a bien plus de nuages comme nous lui avons demandé. Je vais maintenant vous montrer la fonctionnalité de mémoire. Je vais donc demander à ChatGPT, crie-moi un code pour créer le jeu de Snake. Donc là on met entrée et on va voir sa réponse dès maintenant. Voilà donc là il vient de finir de créer le code en entier. Donc maintenant on met un nouveau chat. Et maintenant je vais demander à ChatGPT, est-ce que tu te souviens du code que je t'ai demandé de créer ? Donc là on met entrée et maintenant il va faire appel à la fonctionnalité de mémoire. Et donc là il nous dit, oui je me souviens que tu as demandé de créer un jeu Python avec Pigame et où la Pokéball peut être déplacée. Donc là il est en train de faire référence à une vidéo que je vous avais fait à propos de créer votre propre jeu vidéo. Et donc là il fait le résumé du code que je lui ai demandé. Et donc vous voyez que la mémoire, elle vient quand même d'être de plusieurs semaines voire des mois d'intervalle avec la vidéo où je vous avais montré comment vous allez pouvoir créer votre propre jeu vidéo. Et donc là on peut voir qu'il y a écrit mémoire mise à jour. Et donc là vous allez pouvoir gérer la mémoire de ChatGPT qu'il vient d'utiliser. La fonctionnalité de mémoire de ChatGPT elle est vraiment impressionnante car elle va permettre à ChatGPT d'avoir un fil d'actualité et de revenir à des questions, à des prompts que vous lui avez demandé auparavant. Donc si vous avez un projet que vous voulez faire et vous n'avez pas besoin de retaper le même prompt, ChatGPT va pouvoir vous créer des réponses basées sur votre prompt et aussi sur les anciens. Donc là grâce à ça la réponse de ChatGPT va être de meilleure qualité. Maintenant le moment que vous attendez tous, donc comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser une extension Chrome pour connecter ChatGPT à internet sans avoir recours et sans avoir payé ChatGPT Plus. Donc de manière gratuite. Vous avez juste besoin d'aller sur le Chrome Web Store et ensuite vous allez devoir mettre WebChatGPT. Vous allez prendre la première extension et donc vous allez pouvoir lire tout cela, les commentaires si vous le voulez et vous avez juste à appuyer sur ajouter l'extension. On peut voir qu'il y a plus de 3100 avis et donc à 4,3 étoiles. Donc ça c'est vraiment très bien pour une extension Chrome et vous allez voir ses résultats dès maintenant. Ici vous pouvez voir que l'interface vient de changer. Je suis donc sur le plan gratuit de ChatGPT, je n'ai pas payé et ici vous pouvez voir qu'il y a des boutons qui sont apparus. Notamment invite en un clic juste ici et accès au web. Si vous appuyez sur invite en un clic, vous allez pouvoir avoir des choses qui sont plus personnalisées. Comme par exemple la possibilité de générer des prompts pour Mid Journey, donc la stratégie pour les mots clés etc. Mais ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, c'est la fonctionnalité accès au web juste ici. Vous voyez qu'en appuyant sur ce bouton, nous avons donc de nouveaux qui sont apparus. Notamment ici avec la recherche rapide ou la recherche pro. Vu que je n'ai pas payé l'extension, je peux seulement avoir la recherche rapide. Et finalement pour les paramètres avancés, vous allez pouvoir choisir le moteur de recherche. Donc avec Google, Yahoo, Bing etc. Et donc vous allez pouvoir choisir combien de sources vous voulez qu'il inclut. Donc je vais prendre le 10 et vous allez pouvoir changer d'autres choses. Nous allons maintenant tester la différence avec ChatGPT gratuit, donc ChatGPT 4 mini. Donc avec l'extension et sans l'extension. Donc quand nous aurons accès à internet et quand nous ne l'aurons pas. Donc là vous pouvez voir que c'est décoché. Et je vais lui demander quand sont les prochains jeux olympiques. Il nous répond que les prochains jeux olympiques auront lieu à Paris en France du 26 au 11 août 2024. Donc ces jeux olympiques sont déjà passés et quand j'ai dit quand sont les prochains, je parlais de ceux en 2028. Et vous pouvez voir maintenant que j'active l'accès à internet et je vais lui demander quand sont les prochains jeux olympiques qui est le même prompt que juste en haut. Là on peut voir qu'il est en train donc d'utiliser des articles d'internet. Et donc ici on peut voir qu'il dit les prochains jeux olympiques auront lieu à Paris. Donc ça c'est la même réponse qu'en haut. Ensuite ils auront lieu donc les jeux olympiques d'hiver en Italie. Et finalement les jeux olympiques d'été qui se tiendront à Los Angeles aux Etats-Unis en 2028. Donc on peut voir qu'il a fait la même réponse que celui d'en haut. Mais avec donc les prochains et grâce à internet, il a pu donc nous dire que ceux de 2028 seront à Los Angeles. Là ici on peut voir les 10 sources que je lui avais dit juste avant d'utiliser. Et donc là il a utilisé olympique.com, francebleu.fr, le parisien, etc. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment une grande différence entre donc le fait d'utiliser ChatGPT qui est connecté à internet. ou quand il n'est pas connecté à internet. J'ai seulement fait un exemple et vous pouvez voir vraiment la différence qui est bluffante. Dans le premier cas de figure, nous n'avons aucune information qui est valable car nous faisions référence à ceux de 2028. Et dans la deuxième réponse avec donc l'accès à internet, on peut voir qu'il a pu faire une réponse qui est vraiment complète. Et si vous avez besoin de sources, vous allez pouvoir les utiliser. Finalement dans cette vidéo, je vous ai présenté les fonctionnalités qui sont révolutionnaires de ChatGPT. Donc si vous avez ChatGPT payant, ChatGPT+, vous voyez que les fonctionnalités notamment avec le slash sont vraiment importantes et sont vraiment de grande qualité avec la recherche internet. Donc cependant, si vous n'avez pas le ChatGPT payant et que vous avez le gratuit, il y a quand même certaines alternatives qui vont vous permettre d'avoir un résultat qui va vous permettre de vous approcher de la version payante. Même si c'est toujours un petit peu en dessous, vous allez quand même pouvoir avoir des sources et avoir ChatGPT sur un modèle de langage inférieur, mais qui va quand même utiliser internet pour répondre à votre prompt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-le moi savoir en commentaire et dites-moi si vous avez réussi à installer l'extorsion Chrome et donc si ça marche pour vous. Juste avant la fin de cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve pour la prochaine vidéo.